... Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal. Ce soir nous accueillons sur le plateau Ali Nizari. Bonsoir. Alors vous êtes président de l'association Wadzali Wamaore, une association qui se situe du côté de Bandrabois. Et cette année, pour la troisième fois, vous allez récompenser les diplômés de la commune, notamment les bacheliers. Un événement est prévu ce vendredi. Vous nous en parlerez plus amplement tout à l'heure dans ce journal. Vous restez avec nous. Avec nous également sur le plateau, Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Alors on va faire avec vous un point grève. On l'a vu, la Grèce générale a débuté ce début de semaine. Des choses se sont produites depuis. Vous nous en parlerez plus amplement tout à l'heure Pierre. Mais d'abord, voici les titres de ce mercredi 19 juillet. Le mouvement de grève qui frappe le groupe Bourbon Distribution Mayotte se poursuit. Depuis ce matin, les entrepôts sont bloqués, ce qui a eu le don de diviser les deux syndicats à l'origine du mouvement. La CFDT et la CGT ne semblent plus sur la même longueur d'onde. Et le divorce pourrait intervenir rapidement. Le point en ouverture de votre journal. La fièvre typhoïde est une maladie endémique à Mayotte avec environ une trentaine de cas détectés chaque année. Néanmoins actuellement, la maladie connaît un pic épidémiologique avec 26 cas rapportés par l'Agence régionale de santé depuis le début de l'année. Zoom sur les moyens de protection contre cette maladie au cours de cette édition. Souvent décriée, ce matin la commission d'octroi de bourse et aide tenait une conférence de presse au sein du conseil départemental. L'occasion de faire un bilan d'étapes sur les deux dernières années scolaires et universitaires et fixer un cap pour les années à venir. Reportage. Et on commence tout de suite avec la grève générale qui se poursuit notamment du côté de Bourbon Distribution Mayotte. Depuis ce matin, les entrepôts sont bloqués. La direction du groupe a fait appel à un huissier pour constater les entraves. Une situation de blocage qui a eu le don de diviser les deux syndicats à l'origine de ce mouvement. En effet, la CFDT et la CGT ne semblent plus sur la même longueur d'onde, au point que la poursuite du mouvement en intersyndical apparaît clairement remise en cause. Le point dans ce sujet signé Pierre Bellucci et Sonny Chamsidine. La grève continue du côté de Bourbon Distribution Mayotte. Depuis ce matin, les entrepôts sont bloqués par les grévistes qui attendent désormais une réaction de leur direction. Ce matin, nous, on est venu ici juste pour raconter à nos camarades qui travaillent dans l'entrepôt. On a constaté que comme quoi ils ont fermé l'entrepôt, c'est eux qui ont cadenassé. Nous, on est juste tous dehors. On revendique, mais comme ils n'ont pas sorti le camion, c'est eux qui ont bloqué leur camion. Du coup, nous, on est devant. On attend qu'on nous appelle parce que ça fait déjà trois jours. Et tout ce qui va se passer, c'est monsieur Bessé. Ça va être... Le responsable, ça sera monsieur Berlioz. Pour seule réponse, la direction a décidé de faire appel à un huissier afin de constater les entraves subies. Une situation qui ne fait d'ailleurs pas l'unanimité. En effet, les représentants syndicaux de la CFDT ne sont pas en adéquation avec les méthodes employées par leurs collègues de la CGT. Hier, on a décidé ensemble d'un mouvement pacifique, juste se mettant devant les entrepôts. Aujourd'hui, malheureusement, il y a eu des décisions qui ont été prises sans la concertation, je dirais, de la CFDT. J'espère qu'on ne retiendra pas qu'il y ait une situation d'entrave parce que c'est ce qu'on veut vraiment éviter. Parce que nous, notre priorité, c'est de favoriser le dialogue. On souhaite réellement discuter. On a eu des accords au départ avec la CGTMA sur un intersyndical. Maintenant, on va rediscuter des accords pour connaître leur objectif final. Nous, notre objectif, depuis le début, on était totalement transparent. Notre objectif, c'est d'instaurer un dialogue. Les deux syndicats ne semblent plus sur la même longueur d'onde. L'intersyndical pourrait ainsi être remise en cause, même si la CGT reste ferme et déterminée quant à la suite du mouvement. Nous, on est prêts à aller jusqu'au bout, même si on reste deux mois, trois mois. Mais qui nous appelle, on est devant là, on l'attend. Et là, aujourd'hui, on va passer la nuit parce qu'on nous a dit de toute façon, vous, vous allez être fatigués, vous allez partir, nous, on va livrer ce soir. Du coup, nous, on est devant. Après trois jours de mouvement, la grève à BDM est en passe de prendre une nouvelle tournure et la CGT pourrait une nouvelle fois se retrouver seule dans la bataille. Alors, on vient de le voir, Pierre, cet intersyndical vient de prendre un coup. Peut-être même, il n'y aura plus d'intersyndical concernant BDM et plus largement une grève générale qui, semble-t-il, a du mal à prendre. Oui, une grève générale qui a du mal à prendre. Alors, après, je pense qu'on doit s'attarder au cas par cas puisque, finalement, c'est des mouvements qui sont distincts. Avec ce premier mouvement du côté de BDM, c'est un mouvement en intersyndical, mais effectivement, c'est très compliqué puisque, dès le début, du côté de la CFDT, on a expliqué que c'était un mouvement indépendant qui n'avait rien à voir avec le mouvement de grève générale. Ils avaient leurs revendications. Il pouvait effectivement y avoir des liens, c'est-à-dire qu'il pouvait y avoir des revendications qui sont les mêmes entre les différents salariés de ces entreprises, les différents salariés grévistes, mais que néanmoins, c'était un mouvement indépendant. Ils avaient une direction, ils voulaient discuter avec cette direction et ils avaient décidé d'un mouvement plutôt pacifique où il n'y aurait pas de blocage, pas d'entrave. Et puis, ce matin, ça s'est passé un peu autrement. Donc, effectivement, ça remet en cause l'intersyndical. On voit que la CFDT ne veut pas trop suivre. Il y a eu un huissier qui est venu constater aussi. Donc, voilà, ça prend une autre tournure. Et ils n'ont pas du tout envie de se lancer dans ce rapport de force où, au bout de trois jours, déjà, on attend une réaction de la direction sans quoi on monte d'un cran. C'est clairement ce qui s'est passé. Ils sont montés d'un cran. Donc, on le savait depuis le début que c'était fragile, cet intersyndical, puisqu'il y avait ce mouvement de grève générale qui se réunit chaque jour. Il y a une assemblée qui se réunit et on décide si on poursuit les mouvements. Donc, forcément, ça semblait un petit peu compliqué. Il y a de fortes chances pour que l'intersyndical n'ait plus lieu d'être très prochainement. Et alors, est-ce que les syndicats seront séparés pour discuter avec la direction ? Ça, c'est ce qu'on va voir dans les tous prochains jours, peut-être même sûrement demain. Et puis, on voit du côté des grévistes une volonté de blocage qui clairement s'affiche. Oui, une volonté, en tout cas, de se faire entendre et de forcer la direction à discuter, à se mettre autour de la table. Alors, ça, c'est pour BDM. Après, je pense qu'il faut aussi aller sur les autres mouvements parce que c'est important. Il se passe beaucoup de choses, notamment du côté du port de Longoni. Le port est bloqué. Les grévistes sont très énervés. Ils accusent Idanel d'avoir tenu des propos qu'ils ont jugés insultants. Et ils ont, eux aussi, décidé de ne plus rien laisser passer, de ne plus rien laisser entrer ni sortir du port de Longoni. Donc, on est sur un blocage total du port de Longoni. Ils ont été rejoints par les dockers de la Smart, qui ne peuvent pas travailler puisque le port est fermé. Donc, ils se sont associés à ce mouvement. Et, surprise, le syndicat FO a rejoint aussi ce mouvement. Donc, une intersyndicale est en train de se constituer du côté du port de Longoni. Donc, on voit que, d'un côté, il y a une intersyndicale qui est bancale. Mais aussi, c'est logique puisque, finalement, les revendications qui sont portées par la CGTMA dans les différents secteurs d'activité, dans les différentes entreprises, ce sont des revendications qui collent aux réalités, en tout cas, de ce que réclament tous les syndicats. Ils sont d'accord sur les revendications. Ils ne sont pas d'accord sur les méthodes. C'est ce qui pose problème à la Colas depuis des semaines. C'est également ce qui pose problème, ce qui pose aujourd'hui problème à BDM. Est-ce qu'il aurait pu poser problème à MCG ? On voit que, du côté de MCG, FO a décidé de rejoindre le mouvement. Donc, voilà. Ils seront deux en intersyndicale pour essayer d'avoir une rencontre avec Idanel. Idanel, qui, de son côté, est d'accord pour rencontrer les grévistes. Elle va, demain, organiser un comité, une commission de suivi du protocole qui avait été signé en mars 2017. On se souvient de ce mouvement de grève qui, finalement, est récent. On vient de signer un protocole. Il y a un nouveau mouvement. Il y a une commission de suivi qui aura lieu demain avec les grévistes qui sont conviés, mais pas sûr qu'ils participent à cette réunion. Un mot aussi de la Colas, avant de vous quitter. Donc, au niveau de la Colas, ça fait bientôt trois mois que ça dure. Les choses ne s'arrangent pas. Aujourd'hui, les grévistes sont tentés. Ils sont toujours du côté de la carrière de Kungu. Ils sont allés aussi dans le sud, à Moussamoudou, pour aussi bloquer la carrière, pour être rejoints par les non-grévistes. Et cinq salariés ont reçu une notification de licenciement. On sait qu'il y avait dix personnes qui étaient menacées de licenciement. Cinq ont reçu une notification. Donc, ils seront licenciés très prochainement de la Colas. Cinq autres qui sont des délégués du personnel, donc qui sont protégés, vont également faire l'objet de rencontres et pourraient également faire l'objet d'un licenciement. Donc, voilà, on voit que c'est des mouvements très, très compliqués, très distincts, avec aussi un historique qui est différent, que ce soit ETPC, Colas, que ce soit BDM ou que ce soit au niveau du port. Des mouvements qui sont très différents, distincts, avec une grève générale qui essaye de guider tout ça. Mais c'est quand même très, très compliqué. Et surtout, ce qu'il faut retenir, je crois, aujourd'hui, c'est qu'on n'a absolument aucun dialogue entre les grévistes et les directions des différentes sociétés frappées par les mouvements. En tout cas, autant de tensions sociales que nous allons suivre dans les prochains jours, Pierre. Merci à vous pour toutes ces précisions. Et maintenant, la crise de l'eau, à nouveau au cœur des discussions. Il n'est cette fois plus question de coupures, mais de la gestion de l'eau en elle-même. Après les assoiffés du Sud, qui réclament toujours des indemnités au titre du préjudice subi, c'est désormais au tour du président du comité de bassin, Ibrahim Banahiri, de tirer la sonnette d'alarme. Alors qu'il ne brigue pas de nouveaux mandats au sein de l'institution, devenu le comité de l'eau et de la biodiversité, celui-ci a souhaité faire part de certains dysfonctionnements. Des dysfonctionnements relevés depuis sa prise de fonction en 2011. Le point signé, Pierre Bellucci et Jérôme Comon. Depuis 2011, Ibrahim Banahiri assurait l'émission de président du comité de bassin du département. Mais de nouvelles élections se préparent et il a décidé de ne pas se représenter en cause d'une gestion de l'eau qu'il considère trop politisée. Le comité de bassin a fait son travail à réaliser le schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau rouge d'âge avec des actions à mettre en place. J'ai vu que ces actions-là n'étaient pas du tout suivies. La chance qu'on a à Mayotte, c'est qu'on a un syndicat unique pour les travaux à réaliser en matière d'eau et d'assainissement. C'est une chance parce que les autres, ils n'ont pas ça. Malgré cette chance, on n'arrive pas à travailler en concert avec tous les acteurs de l'eau. Ils n'ont pas eu cette occasion de travailler ensemble. Donc moi je dis, peut-être, c'est une question politique, je ne suis pas de même borne que la tête du SIAM, je laisse la place. Ibrahim Banahiri remet en cause la gestion actuelle de la part du président du SIAM, Moussam Ouamadi Bavi. Il n'y a pas eu de manquement dans le cadre du comité de bassin ou par le biais du comité de bassin. Il y a eu, il y a des manquements parce qu'on peut, jusqu'à maintenant, on peut les considérer. Il y a des manquements au niveau de réalisation de travaux. Je ne conçois pas, ou bien je ne suis pas d'accord, quand le stage dit qu'il y a des priorités à réaliser, notamment qu'il faudrait protéger les captages. Il faut protéger les captages par le biais de l'assainissement de là où on prélève l'eau. Où est-ce qu'on prélève l'eau à Mayotte ? On prélève l'eau à Mayotte, à Bandabois, dans la commune de Bandabois et dans la commune de Tsingoni. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler de l'assainissement dans ces deux communes ? Non. Comment voulez-vous avoir de l'eau si on ne protège pas l'eau dans ces deux communes ? Parmi les manquements relevés, Ibrahim Bouanaheri s'étonne que les préconisations du stage, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, ne soient pas suivies à la lettre. Il n'y a pas d'entretien, il n'y a pas de protection. Entre autres, il faut savoir aussi que le stage a été validé par l'Union européenne. Ce n'est pas un document local, c'est un document national et européen. C'est une directive européenne. Le document, une fois fait, il a été validé au niveau ministériel, mais aussi au niveau européen. Donc, il faut savoir que là, ce sont les financeurs qui ont validé un document et que nous, localement, on est en train de faire ce qu'on veut. Donc, je dis stop. Quelques semaines après la fin des coupures d'eau, il apparaît évident que cette question de la gestion de l'eau sur le département n'a pas fini de faire parler d'elle. Et dans le chapitre sanitaire à présent, la fièvre typhoïde qui inquiète l'Agence régionale de santé. Ici, en métropole, la plupart des cas sont importés. À Mayotte, la maladie reste endémique avec environ une trentaine de cas en moyenne par an. Depuis la demi de l'année, en effet, 26 cas de fièvre typhoïde ont été signalés sur le territoire, dont 16 cas sont domiciliés dans la commune de Congo. Nous avons donc souhaité faire un point épidémiologique sur cette maladie, dite encore maladie des mains sales, auprès de l'Agence nationale de santé publique. Le point dans le reportage d'Adèle Laurent. Fièvre continue, maux de tête, perte d'appétit, état de fatigue, douleur abdominale avec diarrhée ou constipation. Les symptômes de la fièvre typhoïde sont nombreux. Et en l'absence de traitement, cette maladie peut s'avérer mortelle. La source de contamination réside dans les matières fécales des personnes malades et la transmission s'effectue le plus souvent par ingestion d'eau ou d'aliments contaminés et consommés crus. Le meilleur moyen de se protéger contre cette maladie endémique de l'île repose donc sur une bonne hygiène individuelle et alimentaire. Pour lutter contre cette pathologie, il faut surtout avoir une hygiène quand même importante. C'est ce qui est vraiment très important. Le lavage des mains avec du savon est une des règles primordiales et également l'entretien de tous les sanitaires ou des zones où on a de l'eau. Donc il faut vraiment essayer de plutôt se lanter vers de l'eau potable notamment en allant peut-être vers les bornes fontaines ou d'avoir une alimentation en eau qui soit saine et bien faire attention à se laver régulièrement les mains. Et l'Agence régionale de la santé qui travaille en corrélation avec l'Agence nationale de santé publique a signalé la présence de 26 cas de fièvre typhoïde depuis le début de l'année dont 16 cas sont domiciliés dans la commune de Congo. Santé publique France a donc renforcé la surveillance épidémiologique afin d'identifier tout nouveau cas et de permettre ainsi une meilleure description du phénomène. Mais l'Agence ne s'arrête pas là. Nous après conjointement avec l'Agence régionale de santé on intervient sur le terrain pour essayer de quantifier le nombre de cas et d'établir les liens de causalité entre ce qui existe entre les cas. Donc là cet épisode à Congo nous a permis de voir une transmission intra-familiale avec vraiment une diffusion au sein de la famille donc il y a un pic un peu épidémique. Les actions qu'on a pu mener justement d'identification de ces cas nous a permis de limiter la propagation de cette pathologie. Au cours des dernières années les cas sont survenus de manière isolée ou sous la forme de regroupements géographiques dans plusieurs endroits de l'île. Ces patients vivent dans des conditions précaires et l'eau de la rivière de Longoni a été identifiée comme la source de contamination probable de ces cas. Dans un contexte d'accès à l'eau potable et d'assainissement insuffisant des mesures de renforcement d'hygiène et environnementale sont donc nécessaires pour limiter l'apparition de nouveaux cas l'agence régionale de la santé mène donc des actions dans ce sens. Après ça les actions que l'ARS peut mettre en place sont de solliciter les différentes communes où il peut y avoir des cas pour essayer de voir comment améliorer l'alimentation en eau potable revoir au niveau de la prévention notamment peut-être avec l'IREPS les actions de communication et de prévention en local pour essayer de mettre en place le nettoyage des mains voir comment nettoyer des sanitaires avoir les bonnes pratiques justement pour l'hygiène. En effet se laver les mains au savon reste la meilleure façon de prévenir la propagation des maladies. se laver les mains est donc un geste qui sauve des vies à utiliser sans modération. Et autres sujets qui font l'actualité de ce mercredi 19 juillet les comptes de la commune de Tingoni dans le rouge ou encore une forte houle prévue demain dans le département davantage de précisions tout de suite dans l'actualité en bref. Les services de Météo France incitent une nouvelle fois la plus grande vigilance notamment pour ceux qui doivent se rendre en mer. A partir de demain et jusqu'à dimanche une forte houle est attendue dans les eaux du département car si les vents ne souffleront qu'entre 15 et 20 km heure en rafale au sud de l'île dans le canal du Mozambique les conditions météorologiques produiront une houle qui atterrira de manière intense sur les côtes maoraises. Des vagues dépassant 1,50 m et pouvant atteindre 2 m sont à prévoir à l'intérieur du lagon. Or lagon elle pourrait atteindre jusqu'à 3 m néanmoins il ne s'agit là que d'une moyenne ce qui implique que certaines vagues pourraient être bien plus grosses et dangereuses. La vigilance en mer devra donc être de mise pour les plaisanciers et professionnels de la mer d'autant qu'avec la saison des baleines qui débutent nombreux seront ceux à vouloir partir à leur rencontre. D'ici quelques semaines la société immobilière de Mayotte deviendra propriété de la Société Nationale Immobilière filiale de la Caisse des dépôts et consignations. La SNI va entrer au capital de toutes les sociétés immobilières des départements d'outre-mer afin que l'Etat se retire selon un calendrier bien défini. Aujourd'hui une réunion est prévue entre Annick Girardin la ministre des Outre-mer et André Hichet le président de la SNI. Demain elle recevra Pierre-René Lemas le directeur général du groupe Caisse des dépôts et consignations qui est l'actionnaire majoritaire de la Société Nationale Immobilière. La passation de pouvoir devrait être effective dès l'année prochaine. en attendant la présidence du conseil d'administration de la CIM est assurée depuis 3 ans par Ramlati Ali devenu depuis député. Néanmoins son mandat est arrivé à terme mais avec ses bouleversements à venir. Pour l'heure aucune élection n'a encore été organisée. Ces derniers jours les communes de Sada et Tzaouzi Labatoire se sont fait remarquer grâce à un budget primitif 2017 équilibré. La Cour régionale des comptes a salué les efforts fournis même s'ils devront se poursuivre à l'avenir. En attendant certaines municipalités restent dans le rouge à l'instar de Tsingoni. Dans son dernier avis la Chambre régionale des comptes juge les mesures de redressement de cette commune insuffisantes que ce soit pour le budget 2016 comme pour l'exercice 2017. Le préfet garde donc la main sur les finances d'une commune qui affiche un déficit dépassant les 2 440 000 euros. Selon la CRC les insincérités et autres tours de passe-passe jettent le trouble quant à la gestion actuelle de la commune. Cela s'explique notamment par une masse salariale qualifiée d'insoutenable et qui atteint 35% du budget global. Dans ces conditions la Cour des comptes préconise une hausse des impôts locaux qui demeurera néanmoins insuffisante pour retrouver des finances saines et équilibrées. Je me tourne maintenant vers notre invité le s'agit d'Ali Nizari qui est président de l'association Ouadzali Ouamaure une association qui se situe du côté de Bande-Rabois et qui s'occupe des personnes âgées et des retraités mais également dans le cadre d'actions intergénérationnelles où cette année vous avez décidé de récompenser les jeunes diplômés. Comment ça se passe ? L'association Ouadzali a été créée depuis 2005 donc nous avons quand même plus de 10 ans d'existence et justement à travers cette action de récompense des bacheliers ça montre à quel point l'association même si elle s'occupe des personnes âgées et retraitées mais aussi a fait tous les ans un clin d'œil pour la jeunesse parce que l'avenir de Mayotte repose sur sa jeunesse et aussi nous voulons marquer aussi un coup sur vous l'avez dit l'intergénération puisque l'association depuis sa création développe des actions dans ce sens. Alors là nous sommes quand même à la troisième édition c'est vrai que les années passées la récompense se faisait autour d'un volet voilà et puis donc cette année nous avons décidé d'organiser une journée parce qu'il faut passer des messages à cette jeunesse qui va la plupart du temps ce sont des jeunes qui vont partir faire des études à l'extérieur etc donc il faut passer des messages il faut les soutenir il faut les encourager il faut les féliciter c'est le but de la jeunesse du 21 à Bambraboa justement on sait quand on part souvent les jeunes reviennent ou ne reviennent pas parce que c'est l'occasion également de leur rappeler qu'ils sont attendus ici après à Mayotte nous allons passer vraiment beaucoup de messages il y aura des autorités qui seront là nous aurons aussi des anciens étudiants qui sont aujourd'hui des fonctionnaires des salariés des différentes entreprises aux administrations donc le message sera partagé pour à la fois leur dire que la commune les attend Mayotte aussi les attend la nation donc c'est vraiment des messages dans ce sens pour les faire venir bien sûr mais aussi surtout pour que ces jeunes-là puissent mieux réussir leur parcours professionnel justement la cérémonie est prévue ce vendredi 21 juillet comment ça va se passer ? alors ça va se passer en trois phases il y a une première phase donc il y aura un accueil avec les autorités chacun viendra justement faire ces messages-là nous aurons aussi des associations telles que l'association des parents d'élèves de Mamoudou ou l'association famille rurale qui viendront justement aussi s'adresser à cette jeunesse-là après la deuxième phase c'est la récompense la mise des récompenses nous ferons ça avec l'ensemble des invités et puis la troisième phase l'après-midi on va faire la fête parce que lorsqu'on réussit l'année il faut aussi à un moment donné faire la fête donc on fera des animations l'après-midi pour permettre à la jeunesse de se retrouver de passer des moments de convaincité ensemble alors justement une remise de prix est-ce qu'il y aura un suivi par la suite une fois que les jeunes seront partis est-ce qu'il y aura un contact qui sera maintenu avec ces jeunes ? parce que là justement au moment des inscriptions on est précis on demande beaucoup de renseignements pour qu'on puisse à chaque fois qu'il y ait un événement qui se passe dans la commune que les jeunes soient informés les années passées nous avons gardé beaucoup de contacts il y a des jeunes qui passent aussi qui nous contactent pour passer des stages nous avons accueilli au sein de l'association beaucoup de jeunes qui ont passé des stages surtout ceux qui font des formations sociales etc donc on a envie de les garder parce que l'avenir comme je l'ai dit de Mayotte et de l'association repose aussi sur leurs épaules parce que bon moi ça fait déjà 10 ans que je suis dans cette affaire-là peut-être qu'à un moment donné il faut que je laisse la place à la jeunesse donc il faut que avant de passer le message que les jeunes sachent exactement c'est quoi l'association puisqu'aujourd'hui l'association fait partie quand même des structures qui créent de l'emploi nous avons aujourd'hui des salariés donc voilà ça fait partie des potentiels des associations ou structures qui peuvent les embaucher un jour en tout cas merci beaucoup Aline Isari pour toutes ces précisions on le sait ce vendredi la jeunesse sera à l'honneur du côté de la commune de Bindre à bois Aline Isari que je rappelle vous êtes le président de l'association Ouadzali Ouamaore merci encore et on termine cette édition avec cette conférence de presse organisée ce matin en conseil départemental par la COBA la commission d'octroi des bourses et aide entre autres sujets qui figure à l'ordre du jour la prise en charge financière des étudiants et lycéens scolarisés hors de Mayotte à ce sujet les controverses sont on le sait nombreuses alors en plus du bilan des deux dernières années il a été question des perspectives à envisager à l'avenir des perspectives qui devront améliorer la prise en charge et par là même les conditions de vie des lycéens et étudiants lors de leur séjour en métropole le point avec Ludivinali et Sonny Chamsidine Ce mercredi l'heure était au bilan pour la COBA en effet la commission d'octroi des bourses et aide est revenue lors d'un point presse sur ces deux dernières années d'exercice et la situation semble petit à petit évoluer pour son président En 2015 on avait connu un pic de difficultés notamment sur le blocage des versements de bourses L'urgence qui avait à faire c'était de régler notamment les versements la régularité des versements de bourses parce qu'à partir des versements de régularité de bourses on peut mettre maintenant plusieurs chantiers en place et notamment travailler en toute sérénité avec le monde associatif des étudiants travailler en sérénité avec les étudiants mais aussi amener nos agents que ce soit les médiateurs qui sont en métropole les gestionnaires à leur faire comment qu'on est là avec le même objectif Pour la prochaine rentrée scolaire et universitaire l'accent sera notamment porté sur la communication entre étudiants gestionnaires et médiateurs des relations qui depuis de nombreuses années se sont dégradées Cette communication très très redondante au sein du monde étudiant qu'on a entendu d'ailleurs parce qu'ils nous l'ont fait comprendre lors de notre dernier la dernière tournée qu'on a effectuée en début d'année c'est quelque chose qui revenait systématiquement dans les différentes académies On a compris et on a à coeur cette année de régler ce problème Effectivement la communication c'est un des gros problèmes au niveau de ce monde que ce soit les étudiants les médiateurs et les gestionnaires ici à Mayotte donc ça fait partie des priorités pour cette rentrée 2017 2018 En plus de la modernisation des outils de travail pour assurer le paiement régulier des bourses et le renforcement du partenariat avec les académies en métropole une révision du règlement de bourse sera réalisée dans les prochains mois Le nouveau règlement qui sera adopté va répondre à l'état d'esprit du plan de mandature décrété par le président savoir qu'on souhaite que la DPSI soit un outil d'accompagnement pour le développement de Mayotte donc on va là-dedans parce que comme vous le savez Mayotte on a deux normes à digérer maintenant à peine la partie régionale on doit l'absorber on a aussi des normes européennes et donc ces deux normes ça demande des compétences spécifiques et donc nous on va faire un outil justement pour répondre à ces besoins en 2016 3406 étudiants ont bénéficié d'un coût de pouce financier départemental pour un budget total de plus de 8 millions d'euros et 561 lycéens pour un montant de 2,7 millions d'euros et c'est la fin de cette édition merci à vous de l'avoir suivi une édition rediffusée sur OAM5 également disponible en replay sur notre site l'info quasi.fr sur youtube et sur notre page facebook demain matin dès 6h retrouvez toute l'équipe de la matinale avec en plateau à 7h Marc Roelot de l'agence régionale de santé avec qui il sera question de la fièvre typhoïde à 7h30 ce sera au tour de Jean-Claude Henry de prendre la parole à ce sujet de la situation au port de Longoni excellente suite de programme à vous sur KTV et à demain